Ce rêve-là, qu'on peut appeler, que j'ai appelé d'ailleurs, « Vivre en amour », c'est celui qui m'a donné aussi le rêve de développer la sexologie comme une science, d'en faire un outil d'éducation et en même temps de thérapie. C'est-à-dire, parce que l'objectif de tout ce cheminement que j'ai fait, c'est dans l'abus de « Mieux vivre en amour ». Et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai fondé le département de la sexologie en 1968, qui a été les premières étapes de la fondation. Ça a été ma préoccupation majeure de m'intéresser aux liens hommes-femmes et évidemment aux liens érotiques et amoureux entre les hommes et les femmes. « Et mon intérêt s'est traduit ensuite, déjà après plusieurs années à l'université, par un rêve, c'est-à-dire, j'en avais déjà appris suffisamment à l'université pour me dire, ben il serait temps que je transmette ça un peu à ceux et celles qui attendent peut-être après nous pour être plus heureux dans leur vie érotique et dans leur vie de couple. Et c'est sur le mot « amour » que moi j'ai porté beaucoup ma réflexion. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Comment ça met? Comment ça se développe? Comment ça se transforme? Dans un sens ou dans l'autre? En d'autres mots, comment on peut apprendre à détester? Ça c'est l'anti-amour. Et si on peut apprendre à détester, peut-être qu'on peut apprendre aussi à aimer. Et ça, ça a été mon grand rêve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501